Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en Chakra et en Vibranium et aujourd'hui je suis en compagnie de Tony Valande, l'auteur de Radiant. Déjà comment vas-tu ? Très bien, merci. Super. Alors on est en direct de la Made in Asia sur le stand de Ankama. J'ai appris récemment qu'il y a l'anime de Radiant qui a eu le droit à une deuxième saison. J'aimerais que tu me racontes un peu les retours par rapport à la première saison, les retours que tu as eu personnellement auprès de tes fans, etc. Alors les retours sur les audiences, sur la manière dont ça a été diffusé dans mon entier et tout, ils sont super bons sinon en fait il n'y aurait pas de deuxième saison. Les lecteurs, en fait il y en a beaucoup qui aiment. Il y a une partie des lecteurs qui avaient du mal avec les premiers épisodes qui ne conservent pas vraiment le matériel de base de la série. Mais après le fait d'enchaîner avec une succession d'épisodes qui correspondaient un peu plus à ce que j'ai fait dans le manga, ça la rassurait pas mal et puis surtout ça a amené énormément de gens. Là par exemple à Made in Asia, c'est le premier salon après Angoulême, que je fais depuis que l'animé est diffusé et je pense qu'il y a la moitié des gens qui arrivent là qui connaissent grâce à l'animé. Alors soit ils ont directement embrayé avec le manga, soit ils regardent l'animé, mais ça fait une exposition de fou quoi. C'est vraiment... Moi j'aimerais connaître le Tony Valente avant le succès de Radiant. J'aimerais savoir quel étudiant, quel genre d'enfant était Tony Valente quand il était plus jeune. Genre quel caractère tu avais, est-ce que tu étais plutôt de civile, ouvert, sage ? Dis-moi tout. J'étais super réservé, à part avec mes proches, mais sinon j'étais super réservé et je dessinais tout le temps. Donc je restais enfermé chez moi, j'étais pas en bas dans la cité avec les amis ou quoi, j'étais enfermé chez moi à dessiner tout le temps. Quand c'est le dessin, à quel âge ? J'ai jamais arrêté en fait, tous les gamins dessinent et en fait j'ai continué. Il n'y a pas eu moment où j'ai fait pause. Et même en classe en fait je dessinais aussi. Comme j'étais très bon élève, ça posait pas trop de problèmes en professeur au début. Mais après lycée, tout ça, ça a posé des problèmes parce que j'avais plus de mal à suivre. Mais sinon, voilà, j'étais réservé et je dessinais. C'était essentiellement ma vie. D'accord. Très bien. Et sinon, à quel moment tu as eu justement le déclic pour te lancer dans le monde de la bande dessinée et comment ton entourage l'a pris, tes amis justement et ta famille ? Est-ce qu'ils t'ont dit tu es malade Tony, pourquoi tu te lances dans ce genre d'aventure ou bien ils ont été tout cœur avec toi ? C'était totalement l'inverse. Depuis le début, j'avais le soutien de mes parents. Mon père dessinait mais il en a rien fait, il dessinait très bien. Donc il comprenait complètement cette passion. Ma mère était à fond derrière moi aussi, les potes aussi. Il y avait vraiment tout le monde qui me soutenait. Et arrivé après le lycée, à 17 ans, j'ai créé mon premier projet qui a été signé ensuite par Delcourt et j'ai commencé comme ça. D'abord en faisant la BD et après je suis revenu à la source, au manga. Quand j'ai découvert Naruto, One Piece et tout, je me suis dit Ah, c'est ça qu'il fallait que j'en raconte en fait. Du coup ces mangas-là, justement comme Naruto et One Piece, ça a été vraiment des inspirations pour ton manga radiant ? Oui à fond, complètement. Naruto a amené un aspect psychologique qui n'y avait pas forcément dans les shonen jusque-là. Qui est vraiment exceptionnel pour moi. Même encore aujourd'hui, il n'y en a pas de temps qui va aussi loin. Et One Piece, bon, mais tout, le génie qui déborde de partout, tu vois ? Et l'inventivité, vraiment le truc sans fin, quoi. Tout ça, ça me faisait super envie. Et c'est vrai qu'avec la BD, je faisais la BD et j'ai essayé de faire un genre de BD qui aille dans ce genre-là, mais je n'avais pas la place. Le fait d'avoir de la couleur, je prends le temps à le faire. Et puis les pages sont différentes. Tu ne peux pas faire une double page sur un coup de poing en BD, c'est difficile. Tu perds deux pages sur 40 et quelques, c'est énorme. Alors qu'en manga, si tu veux faire un chapitre sur un coup de poing, peut-être pas un, mais tu peux t'amuser. Donc, il y a vraiment, ça, c'était vraiment les sources d'inspiration, Naruto, One Piece et tout. Ça a joué en grande partie sur le fait que je m'y mette. D'accord. Alors, j'aimerais te présenter ta plus grande fan de Radiant. Je te montre une petite photo, là. C'est une petite fille qui lit Radiant. Quel est ton ressenti ? Quand tu vois ça, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça fait super plaisir. J'ai plein de photos comme ça de gamins qui lisent ou qui regardent Radiant à la télé. Et à chaque fois, c'est trop bien. C'est trop bien. Là, par exemple, j'avais reçu des photos via Twitter de petits Japonais qui regardaient Radiant à la télé et qui dessinent les persos. Après, comme moi, je faisais quand je regardais Dragon Ball et que j'ai disné ça en Goku. Je me disais, c'est taré. Je n'aurais jamais imaginé ça qu'un jour, tu vois, ce que je vivais quand j'étais gamin. Mais à l'inverse, c'est surtout l'inverse qui se passe. C'est que des Japonais, ça me les a dessinés. Et puis après, il y a des enfants qui ont Radiant d'entre les mains et qui suivent les persos. J'ai fait pour ça. C'est vraiment un rêve de gosse que tu dois réaliser. Et justement, est-ce que tu es conscient que tu peux inspirer des multiples jeunes français, justement, qui veulent se lancer dans le manga français ? Et puis, quelles recettes tu donnerais pour leur dire, pour réussir tout simplement dans le monde de la bande dessinée ? Le premier truc, ce serait d'en faire. Si tu en fais pas, si tu fais qu'y penser et espérer qu'un jour tu t'y mettra, ça viendra pas tout seul. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés par ça, ce serait vraiment de pratiquer, pratiquer le plus possible. Pourquoi pas faire des concours ? Pas forcément pour le prix qui vient, mais pour le fait de pratiquer et de faire une histoire du début à la fin. En faire un maximum. Essayer d'exercer son oeil aussi et d'être honnête avec soi-même. Moi, j'ai toujours travaillé dans mon coin sans confronter mon boulot à personne parce que j'avais beaucoup de mal avec les critiques. Il y a des gens qui adorent ça. Ils vont présenter leur boulot et ils vont prendre les critiques et ça va enrichir leur boulot. Je suis complètement à l'opposé. Si on me fait des critiques, en fait, ça a moindri mon boulot. Donc, je me suis enfermé, mais j'ai exercé mon oeil critique sur mon boulot. Je suis sans concession sur ce que je fais. Et ça, je dirais, ce serait aussi quelque chose à appliquer. Pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à sa place, vraiment. Si tu sais qu'il y a des trucs que tu supportes pas dans ton boulot, alors il faut le changer. Et voilà, exercer ça, c'est comme un muscle. À force de le faire, t'arrives à avoir un petit peu plus où tu peux aller avec tes capacités, quoi, juste. Donc, c'est ça. Le faire, essayer de le faire au mieux possible et essayer d'avoir un oeil critique sur ce qu'on fait. Et pas juste regarder les autres en disant « c'est pas bien ». Surtout regarder ce qu'on fait parce qu'on s'en moque que quelqu'un fasse un truc moche. Ça ne nous concerne pas. C'est un peu ton Nindo comme dans Naruto, quoi. Ouais, ouais, mon truc, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui essaie de faire du manga et qu'il le fait mal, tant pis pour lui. Ou alors tant mieux parce qu'il fait des erreurs et il va progresser. Mais ça ne me concerne pas. J'ai rien à voir là-dedans. Par contre, les erreurs que moi je fais, je suis concerné par ça. Il faut que je les regarde, je les contemple et que j'essaie d'améliorer. Donc, mon Nindo, c'est ça, tu vois. Regarder que ce que je fais, disons l'intérêt de critique, il va se porter sur ce que je fais. Et je veux regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se fait par ailleurs autour, en France, en Allemagne, en Italie, tout ça. Mais ouais, vraiment regarder ce qu'on fait. Et après, il faut aussi le proposer. Si on veut travailler avec des éditeurs, il faut le proposer à des éditeurs. Et si on veut se lancer tout seul, il faut lancer des démarches et tout. Il y en a plein qui le font. Maintenant que tu as rencontré un succès avec un manga avec Radiant, que tu as rencontré un succès avec ton animé, Maintenant, quel pourrait être ton rêve ? Enfin, c'est quoi les objectifs ? Qu'est-ce qu'on peut espérer après ? On avait déjà parlé en Goulême, parce qu'il faut savoir qu'on s'était rencontré en Goulême, Tony Valente et moi. On avait parlé d'un... Je t'avais posé la question par rapport à un jeu vidéo Radiant. Est-ce que tu as réfléchi par rapport à ça ? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait déjà de base ? Ouais, ouais, ouais. Je suis gamer, alors j'adorerais avoir un jeu vidéo. Après, ça m'étonnerait. Ouais, c'est vraiment... Je pense que là, avec le succès du manga papier, en France et dans d'autres pays, et avec l'anime, je pense qu'il n'y a rien qu'on puisse espérer de plus. Ouais, ça m'étonnerait. En tout cas... Je trouve que, comme je te l'ai dit, je trouve qu'il y a du potentiel. On pourrait faire un délire un peu aventure RPG, comme Dofus, Wokfu, je dis ça, je dis rien, Ankama. Un petit Ninou Kuni dans l'univers Radiant, je kifferais. Mais, ouais, juste ça m'étonnerait. Et si jamais, quand l'anime s'arrêtera, si la saison 2 est la dernière saison, il ne faudra pas imaginer que le manga est terminé, parce que moi, je suis loin d'avoir terminé mon histoire. Donc, ce que je peux attendre de mieux, on va dire, c'est que vraiment, le manga continue jusqu'à la fin avec autant d'entrains. Tu vois, que ça continue à progresser, que les lecteurs continuent à prendre l'histoire à cœur et qu'ils en parlent entre eux. C'est vraiment le truc que je souhaite. D'ailleurs, justement, il y avait la question d'un abonné qui te demandait quel est, en termes de rythme par rapport au manga, est-ce que tu comptes faire un long manga à la One Piece entre guillemets ou tu comptes faire un manga moyen terme ? Je suis déjà en train de faire le tome 12, donc ça commence à passer dans les longs mangas moyens, au moins. Et je ne pense pas que j'aurais terminé mon histoire au tome 20, par exemple. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, à mon avis, si j'arrive à tenir avec cet engouement-là, si les gens sont toujours là pour supporter la série, j'aimerais bien, je me vois bien encore dans 10 ans, être en train de faire l'histoire. Peut-être la finir avant, peut-être après, je ne sais pas, mais en tout cas, pas dans les trois prochaines années qui viennent. Ça m'étonnerait. Une question par rapport à Ankama aussi, c'est un abonné qui m'a demandé ça. Parce que du coup, Ankama, ils ont un studio d'animation. Pourquoi as-tu décidé de collaborer avec un studio japonais plutôt que d'avoir un animé français par Ankama de Radiant ? Alors, ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est la NHK qui est venue taper à la porte d'Ankama pour savoir si les droits étaient dispo. Avec Ankama, on en avait déjà parlé. Et moi, j'étais réticent à l'idée de le faire en France parce que sur le propos, même si la saison 1, le début de l'histoire a été transformé, le propos sur l'immigration et le fait qu'il y ait un personnage complètement raciste, qu'on aura le bad guy qui est complètement raciste et tout, ça aurait complètement sauté si c'était fait en France. On ne peut pas faire passer ça sur France 3. Tu penses qu'il y aurait eu une censure de la part des chaînes françaises, entre guillemets ? Je suis sûr. Aucun doute dessus. Il n'aurait jamais eu ce qu'il y a eu sur l'art Grimmel Town. Jamais il n'aurait eu ce qu'il y a eu si ça avait été fait en France. Juste même le fait d'avoir un perso avec des cornes sur la tête, ça aurait posé problème. D'accord, très bien. Petite dernière question. On avait déjà parlé aussi à Angoulême concernant l'avenir du manga français. Qu'est-ce que tu penses du manga français à l'avenir au Japon ? Est-ce que tu penses que les japonais s'intéressent plus à ce qui se passe en France ? Ou bien vraiment, tu as été l'élu entre guillemets ? Et puis... Tu es le néo de la matrice. Je ne suis pas l'élu. Qu'est-ce que j'en pense ? Il n'y a pas si longtemps, j'imaginais que ça pouvait annoncer le début d'un nouveau truc. Maintenant, je ne suis plus frileux à cette idée. J'espère toujours que ce soit le cas. Ce serait vraiment dommage que ce soit le seul exemple et que ça s'arrête là. Même pour moi, pour mes prochains projets et tout. Si ça devait s'arrêter là, ce serait vraiment dommage. Après, le producteur, par exemple, de la NHK et les gens qui m'en parlent là-bas, et même les auteurs que j'ai rencontrés, la seule chose qui ressort de la bizarrerie de ce projet, c'est le fait que je sois français. Et le fait que je l'ai fait comme les japonais, parce que j'aime comment les japonais le font, que c'est en sens de lecture japonais, que ça raconte une histoire qu'a priori, un mangaka japonais aurait pu raconter. Sur plein d'aspects, en tout cas. le fait que ça raconte tout ça, ça sort. C'est pas une bizarrerie au milieu du marché là-bas. Et pour le moment, il y a beaucoup de mangas français, italiens, enfin européens d'une manière générale, qui seraient pour le coup des bizarreries là-bas. Je sais pas si des producteurs de dessins animés ou des éditeurs là-bas sont hyper chauds pour ces bizarreries-là. Je préférerais, parce que ça amènerait une espèce d'école de mangas européens qui serait peut-être différente, même si c'est pas ce que je fais. Moi perso, je préfère vraiment du manga à la japonaise, parce que c'est ce que j'adore. Je préférais, mais on m'a failli sentir qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Donc, on va voir. Et pour toi, quel haut de mangas français mériterait un animé au Japon ? Peut-être qu'on en a un personnellement. Mériterait, je sais pas, plein. Quel que tu voudrais voir. Je sais pas du tout, franchement. Ça, c'est Carl Lébergère qui nous a posé la question, c'est un abonné. Attends, je sais pas dans le manga que j'ai... Pardon. Je saurais pas donner de titre. Ouais. Y'en a plein qui sont vraiment super bien fait. Après, je pense à des mangas japonais qui sont pas en animé aussi et qui mériterait d'avoir des animés. Parce que, il y a deux semaines, j'avais interviewé les auteurs de Nako. Je sais pas si tu connais le manga. C'est un manga français qui va sortir de Nako. Voilà. Et en fait, ils me disaient que les auteurs, ils devraient se soutenir entre eux pour pouvoir créer notre propre game en France pour prouver que nous aussi, on a un vrai savoir-faire et puis peut-être pas concurrencer les japonais, mais vraiment montrer qu'on a notre game aussi. Ma manière de faire ça, c'est de refuser les projets, par exemple, qui me sont proposés par des maisons d'édition japonaises. Le fait de faire Radiant, ça a levé l'intérêt de plein d'éditeurs. Et il y a des éditeurs, clairement, qui ont été intéressés. À un moment donné, même, c'était vraiment très, très gros éditeurs, très, très, très connus, que j'aime beaucoup, 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 et à qui on a juste dit non, en fait, parce que si je... Je crois au fait qu'on puisse faire du manga en dehors du Japon et qu'on puisse le faire de notre manière. Même si je fais du manga japonais, je crois qu'on peut le faire de plein d'autres manières. Mais j'aimerais conserver ça et le fait, la liberté que j'ai dans la création et le fait de pouvoir le faire juste dans un pays où la culture, je la connais, avec des éditeurs que je connais. Je préfère ça plutôt que de partir bosser pour le Shonen Jump, pour la Shoei Sha, et être en galère au niveau de la vie et puis peut-être avoir un succès beaucoup plus gros. Peut-être pas, déjà. C'est pas dit. Mais peut-être. Et qu'est-ce qui reste de tout ça ? Le truc que je me suis fait jusque-là, c'est d'ici réussir à intéresser, avec ce projet-là, plein de pays. C'est incroyable. Et j'espère qu'on en sera plein à faire ça. Si on part au Japon et qu'on fait ça au Japon avec des éditeurs japonais, des magazines japonais, si on le fait tous, en tout cas, il ne nous restera rien. Ouais, il faudrait qu'on ait notre propre identité. Donc, la French Touch, on n'est pas obligé d'avoir un style ou une manière de raconter particulière. Juste le fait de le faire chez nous, pour le public qui est là et qui existe et qui nous soutient, je pense que c'est un truc à garder en tête. Après, quand il y en a dont le rêve, c'est de le faire au Japon alors qu'ils y aillent, tu vois ? Mais mon rêve, c'est pas ça. C'est juste de faire un manga comme je l'aime pour le public que je suis. Après, je suis en France et peut-être qu'un jour, je ferai un truc dans un autre pays, j'en sais rien, mais avec Radiant, le parcours qu'a Radiant, je trouve que c'est chouette, de se dire malgré le fait que je sois resté en France et que je le fasse à mon éditeur français, ça a cette horaire-là maintenant. Et j'aime ça. Je suis fier. Je suis content. Eh bien, en tout cas, un interview très intéressant. Merci à toi d'avoir accepté ça. C'était ton Akabani Winnie en compagnie de Tony Valland. En tout cas, le tome 11 est sorti récemment de Radiant, si je m'abuse. Allez le lire. A très bientôt pour la saison de Radiant et puis sur ce, on se dit au plaisir.